On nous vend la routine parfaite comme étant la condition sine qua non pour atteindre tous ces objectifs. Moi j'ai vraiment à cœur dans cette vidéo de vous partager ma vision des choses et qu'est-ce que je fais tous les matins pour justement jouer sur notre antifrangilité. Donc c'est à vous que je m'adresse. Vous voulez placer des choses tous les matins bien réguliers, je comprends, mais dans cette vidéo je vais vous déconstruire ce mythe-là parce que malheureusement ça peut entraîner justement cette suranxiété et cette angoisse de toujours vouloir faire plus et de ne pas s'écouter. Donc chaque matin c'est vrai que mes actions vont plus ou moins être les mêmes mais le truc c'est de savoir y mettre l'imprévisible, la volatilité parce que c'est ça en fait qui est au cœur du message de Nassim Nicolas Taleb ou bien du concept même d'Hormez c'est que nous avons une physiologie qui est faite par et pour le hasard. Tout ce qui est inattendu va vous demander une adaptation et vous avez une physiologie qui est capable de s'adapter à l'inattendu. Partant de ça, vous pouvez jouer avec ça. Moi je m'oppose aux routines parce qu'elles ont toujours un aspect hyper utilitariste. C'est-à-dire, on va vous proposer de faire telle action pour obtenir tel résultat. C'est-à-dire, cette action elle est utile pour ceci. Détachez-vous de cet hyper utilitarisme. C'est-à-dire, si ça ne sert pas une cause, si ça ne sert pas un but, je ne le fais pas. Ça c'est vraiment un tué dans l'œuf. En fait, ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain, c'est d'aller délibérément vers ce qui nous passionne et d'être productif en contre-coup au fait d'être épanoui. Ce que moi je fais le matin, je ne me l'impose jamais, je fais les choses que j'aime mais je vais m'amuser à avoir des choses imprévisibles. Et une chose surtout difficile, c'est ça aussi, c'est dans l'épreuve qu'on se renforce. Ça me renvoie toujours au message de Dragon Ball, ça me renvoie toujours à Akira Toriyama et la vie de Goku dont on avait parlé dans un précédent podcast avec Slim, le renforcement par l'épreuve. Donc, tous les matins, entre 5 et 6 heures, je me réveille. Ça va être un rituel, je fais les choses bien, ne me dépêche pas, je me fais un bon décat. Et j'aime ces moments-là parce que c'est purement de l'introspection. Nourrissez-vous de ce silence-là et dans ce silence-là, vous allez pouvoir voir les invariants qui naissent en vous. Au moment où vous avez des idées originales, ça c'est vraiment devenu un luxe où on est toujours perturbé par une distraction. Et après, c'est pour moi le moment où justement, il va y avoir de l'imprévisibilité, des choses nouvelles donc, par l'étude. L'étude, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant pour moi après le lien. Le lien avec une personne que l'on aime, il n'y a rien qui nous remplit plus que ça. Et en deuxième lieu, quand j'apprends des choses nouvelles, comme disait Francisco Varela, tout acte de compréhension est un acte thérapeutique, une vertu thérapeutique. Quand j'apprends des choses nouvelles, je me régale. Et s'il vous plaît, si vous faites en ce moment une routine où vous lisez, surtout ne faites pas de lecture rapide. C'est uniquement ce moment-là où on ne veut pas dépêcher les processus. Les processus, ils ont besoin d'être placés dans un temps long. L'apprentissage, ce n'est pas la mémorisation. L'apprentissage, c'est les connexions que vous allez faire dans votre esprit avec ce que vous êtes en train d'intégrer, ce qui s'appelle l'intelligence. Donc moi, la routine parfaite, elle est comme ça. C'est une bulle, un espace-temps où la profondeur est infinie. Et dans cette profondeur-là, il va y avoir que de l'imprévu. Moi, j'aime bien cette recommandation par rapport aux routines qu'avait données Jordan B. Peterson qui disait « Vous avez mal compris les routines. Vous êtes en train de prévoir des choses que vous ne voulez pas faire. Uniquement par la lornette de l'utilitarisme. Alors qu'il faudrait commencer par l'inverse. Qu'est-ce que vous aimez faire ? » Vous rentrez dans cette case-là et après, dans ça, vous mettez de l'imprévu. Donc, la lecture. Derrière ça, évidemment, je vais englober la mise au propre. De cette lecture et de cette prise de notes qui va me servir à toutes mes conférences, mes cours du centre de l'Hormèse. J'organise, en fait, ma pensée. Je fais comme un entonnoir où je m'imagine déjà dans la transmission. Et ça m'amène vers les 8h30, 9h. Et là, on coupe tout. Peu importe ce que je suis en train de faire, si là, c'est l'heure de l'entraînement, on va s'entraîner. Et là, c'est la séance d'entraînement que je vous ai décrite dans une autre vidéo. Pour moi, c'est un petit peu comme un enfant qui irait à Disneyland. C'est une joie immense. On va s'amuser pendant une heure et demie. Ça, ça va marquer la fin de la matinée. On va arriver vers 11h. Et vers 11h, il va être le temps d'aller se faire un bon repas. Dans la pratique sportive, même s'il y a des protocoles, tout est toujours aussi imprévu. Vous avez bien compris que dans cette routine-là, même si les choses ont l'air de s'enchaîner toujours de la même manière chaque matin, l'imprévisibilité se cache partout. Comme le disait Héraclite, un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. C'est-à-dire que même si vous avez toujours l'impression que c'est la même rivière, vous allez toujours rentrer dans la rivière d'une manière différente. Et ce sera toujours un courant d'eau différent de la dernière fois. Donc, une hormèse intellectuelle et une hormèse physique, c'est surtout ça que j'expérimente le matin. Et c'est ça, évidemment, que je vais vous inviter à expérimenter au concret du potentiel humain. Ce rendez-vous unique dans l'année où je rassemble mes Avengers à moi, mon équipe d'experts, le 8 et le 9 juin au Point du Gard. L'hormèse mentale, l'hormèse intellectuelle, on va essayer de vous la faire vivre avec mon ami Pierre Etchart, ostéopathe de formation, directeur de l'Académie Homéorisie et Sciences du Vivant. C'est un pédagogue hors pair et c'est pour moi LE spécialiste de l'hormèse mentale. C'est-à-dire vous mettre dans une condition où intellectuellement, il faut fournir un effort volontairement difficile, où il faut prêter attention, mais à la suite de ça, la croissance est énorme. Et moi-même. C'est-à-dire que vous allez avoir deux conférences tournées autour de cette hormèse intellectuelle. Pour l'hormèse physique, vous aurez Noah Slim, vous aurez Nico de Paoli, vous aurez Flo Marek. Trois grands champions athlètes professionnels qui vont vous délivrer le meilleur de leur transmission, ce niveau qu'on rêve tous d'atteindre, homme comme femme, de performance et surtout de maîtrise du corps. Hormèse physique, hormèse mentale, ça fait partie de ma routine matinale et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous faire découvrir ça le 8 et le 9 juin au Point du Gard. Vous avez en lien sous cette vidéo la page descriptive pour voir le programme, tous les intervenants, etc. Merci beaucoup, bonne routine matinale demain, vous penserez bien à moi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.